Je sais du contentement, c'est cœur d'enfant. Vous voyez, en 1 Thessaloniciens 5, verset 3, la Bible dit qu'être saint dans tout notre être, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Un homme est composé d'esprit d'abord, ensuite l'âme et ensuite le corps. Vous allez voir que du corps à l'âme, c'est le sang qui nous lie. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'âme de l'homme est dans le sang. De l'âme à l'esprit de l'homme, il y a la conscience. Gloire à Dieu! La conscience est le juge moral d'un être humain. La conscience est le bon juge qui a les valeurs de Dieu. Quand l'homme est créé nouvellement, la conscience a les valeurs de Dieu. De telle sorte que la conscience puisse te dire, quand tu veux mal marcher, te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. La conscience est un saint juge, mais il y a des chrétiens qui réussissent à corrompre leur conscience. Dans le psaume 11, verset 3, la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand ta conscience est souillée, tu vas pour multiplier les actes et les actions, tu ne vas rien faire de bon. Quand ta conscience est souillée, comme la conscience de Judas était souillée, une femme vient faire une offrande à Jésus, une offrande d'adoration, qui était augmenté spirituel, qui annonçait la résurrection. Il allait nous donner ce grand parfum de vie. Mais comme la conscience de Judas était souillée, il n'avait pas les regards capables de déceler cette grande adoration. Ce qu'il voyait, c'était un gaspillage. Bien aimé, vous pouvez avoir des révélations. Judas avait une révélation de gaspillage. Vous avez venu et dit, le Saint-Esprit m'a dit. Parce que beaucoup de chrétiens ici qui avaient fait des bêtises, c'est ça. La personne, je t'assure, le Saint-Esprit m'a dit. Et après tu vois, il rase les bûres et puis le Saint-Esprit n'a plus parlé. Ne vous amusez pas avec le Saint-Esprit. Bien aimé, il faut nettoyer sa conscience. La conscience se nettoie. La Bible nous dit que Jésus-Christ, par un saint éternel, nous a purifiés de la mauvaise conscience. C'est pourquoi Jésus dit, dans Luc, prenez garde à la manière dont. Quand il dit à la manière dont, cela veut dire que ce n'est pas la parole qui a un problème. Mais c'est l'appareil auditif qui a un problème. Quand il dit à la manière dont, ça veut dire que ce n'est pas la source qui a un problème. C'est ta manière de réceptionner. Si tu as un conscient souillé, pendant que celui qui est à côté d'une bonne conscience, reçoit de façon l'épée, la parole de Dieu, toi tu vas recevoir d'une mauvaise des manières. En titre, le chapitre 1, verset 15 au verset 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Mais comment ils sont souillés ? Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Mais une fois que ta conscience est souillée, voilà ce que tu vas faire. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres. Quand ta conscience est souillée, tu vas poser des bonnes actions selon toi, mais tes actions renient Dieu. Et c'est ce qui se passait avec les pharisiens. Les pharisiens disaient qu'ils étaient les docteurs de la loi. Les pharisiens disaient qu'eux, ils étaient les dépositaires de la loi. Mais ils reniaient la loi elle-même. C'est pourquoi Jésus se plaigna en Matthieu 23. Il dit pharisiens hypocrites. Donc un homme hypocrite n'est pas seulement un homme qui pense du mal de quelqu'un qui dit du bien devant les gens. Mais un homme dont la conscience est souillée. Parce que ta conscience n'est pas vraie. Ça veut dire que ce que tu dis, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui l'a souillé. Donc tu es une hypocrite aussi. La conscience nous permet d'influencer nos pensées. Parce que dans la conscience, il y a les valeurs profondes que Dieu nous donne. Ceux pensées par contre, c'est le système de raisonnement qui agence les idées et nos sensations et sentiments. Et qui contribue à l'entendement. Si ta conscience est souillée, tu vas mal penser et tu vas mal agir. Job dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, à l'intérieur de lui, au lieu d'appeler ce qu'il veut, il passe sa vie à regarder ce qu'il ne veut pas. Ce qui va arriver, il va commencer à vivre quelque chose qu'il redoute. C'est bien bien. Toi, tu vas prier. Tu vas mettre le doigt seulement sur ce que tu crains et ce que tu n'as pas, ce dont tu souffres. Toi, tu vas adorer Dieu. Tu vas louer Dieu. Tu mets le doigt sur tout ce qui est bon qu'il t'a fait. Seigneur, je prie pour ne pas faire d'accident. Regarde ma souffrance. Tout le monde a des voitures, je n'ai pas de voitures. Regarde mon travail. On me paye petit. Seigneur, tu ne vois pas comment tu m'as crié. Je suis mince. Je suis mince. Et toi, tu vas prier. Merci, Seigneur. Je dis les bonnes choses. Parce que tu as été bon pour moi et tu seras toujours bon pour moi. Merci parce que tu m'aimes. Tu m'as donné une belle voiture, une belle femme. Une belle femme. Je suis content. Je suis content. Je te loue pour le souffle que tu m'as donné ce matin. Pour le souffle que tu m'as donné ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Regardez, Job dit ce que j'aurais doutes là, c'est ce qui m'atteint. Quand la conscience est souillée, au lieu de bénir Dieu pour les petites choses, pour ce qu'on a, on va commencer à décrire ce qui est mauvais. Je vous ai dit que l'amour en profondeur conduit à un grand discernement d'esprit. Quand tu es un homme qui dit constamment les bontés de Dieu, même dans les petites choses, tu ne vas jamais rater la visitation de Dieu. Parce que dans le petit, tu vas identifier la visitation de Dieu. Dans le grand, tu vas identifier. Mais celui qui se plaint tous les jours, qui cherche des grandes choses, quand Dieu viendra par le petit moucheron, il va dire malédiction. Il va même attaquer, il va dire à rien de moi, Satan. Jésus dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Faites très attention à vos pensées. En Jérémie, le chapitre 6, verset 19, il dit, écoutez, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs. Ils n'ont pas reçu Dieu. Ils n'ont pas développé l'art de recevoir, l'art d'être attentif, l'art de considérer. La petite chose que Dieu faisait, il dit, le malheur qui va venir, ne vient pas de moi, mais c'est le fruit de leurs pensées. Non, mais l'homme reçoit le fruit de ses pensées. Si tu vois une personne toujours dans des problèmes, c'est que cette personne, même ses prières sont des prières de mauvaise pensée. Au lieu de dire, Seigneur, je te bénis pour ma vie, il va dire, Seigneur, tu ne vois pas que je souffre. Mon ami, tes pensées pensent à souffrir, tes pensées ne pensent pas élever Dieu. Tes pensées ne disent pas, Seigneur, je suis sûr que tu es capable. Cette chose que je vois ne vient pas de toi. Tu me donneras la force d'aller au-delà. Mais quand tu dis, Seigneur, tu ne vois pas, je ne vois pas que ton serviteur suis. Je suis dans ta maison tous les jours. Je jeûne, je prie. Je chante même. Je suis lit. Quand je chante, les gens tombent. Même moi, ma vie, là, quand je rentre à la maison, je suis malheureux. Seigneur, tu ne vois pas. Voyez, la vie nous dit ceci. Au reste, frère, que ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louanges, soit l'objet de vos. Dans tout ce que j'ai cité, vous avez vu quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a un malheur dedans? Est-ce qu'il y a un problème à l'intérieur? Donc, si tu veux voir la réussite en toi, l'objet de tes pensées doit être la réussite. Si tu veux voir la gloire sur ta vie, l'objet de tes pensées doit être la gloire. Si tu veux voir la joie dans ta vie, l'objet de tes pensées doit être la joie. Reconnais la bénignité de Dieu au nom de Jésus.